L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Le bouclier de la foi, le 5 novembre Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16 La foi dans la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera le bouclier que nous opposerons aux traits de l'ennemi et qui nous permettra de vaincre par le sang du Christ. Lorsque les âmes sont couverties, leur salut n'est pas encore obtenu. Elles ont alors à engager une course, un combat pénible se présente à elles. Que doivent-elles faire ? Combattre le bon combat de la foi, se hâter vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de repos dans cette lutte. Le combat dure toute la vie et il doit être mené avec une énergie résolue, proportionnée à la valeur de l'objet qui en est le but. La vie éternelle D'immenses avantages nous sont réservés par cette victoire. Nous sommes rendus participants du sacrifice du Christ dans cette vie terrestre et nous sommes ensuite assurés que nous serons participants de tous les bénéfices de ce sacrifice dans la vie éternelle. Si, jusqu'à la fin, nous persévérons fermement dans notre foi. Pensez à cela. Et voici la promesse qui nous est faite. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Maintenez jusqu'à la fin votre intégrité chrétienne et ne murmurez pas contre Dieu. Considérez que les avantages éternels sont à ce prix. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être découragés et de perdre la foi. Le Seigneur vous aime. Ayez confiance en Lui. Le Seigneur Jésus est votre seul espoir. Travaillez pour l'éternité. Vous ne devez ni murmurer, ni vous plaindre, ni vous condamner. Ne négligez aucun moyen d'obtenir la grâce. Augmentez votre foi et votre confiance en Dieu. Nous avons la justice et la force en l'éternel. Appuyons-nous sur Lui et par sa puissance, nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin et sortir du combat plus que victorieux. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada